Et capable de nous délivrer. Et en ordonnant de jeter nos amis dans la fournaise Arda. Je sais bien que vous connaissez bien de cette histoire. Qu'ils étaient au nombre de trois. À un moment où on a vu un quatrième homme. Qui était semblable au fils de l'homme. Amen. C'était une façon de prouver la vraie religion. C'était une façon d'éprouver la vraie croyance. Amen. Tout comme dans cette période, dans ces moments où nous vivons tous ces temps. Nous vivons un temps. Où les vrais adorateurs. Adoreront le Seigneur en vérité et en esprit. Amen. C'est ce que le prophète Jérémie a écrit de la part du Seigneur. Dis mon peuple a commis le double péché. Ils m'ont abandonné. M'ont distruit une source d'eau vive. Pour se griser des cidernes grévasées. Amen. C'est ce qui s'était passé de la même façon avec Shadrach et Meshach. Ils étaient poussés à abandonner. A abandonner le Seigneur, à régner la grâce de Dieu. Ils étaient poussés à se détourner, à détourner la foi de Dieu. Amen. Parce qu'en face d'eux. Ils devraient peut-être subir une souffrance physique. Qu'était le feu. Ils fournaient les ardents. Tout comme tous ces jours. Nous avons toujours des fournaises ardentes devant nous. Il ne suppose pas seulement qu'on vous jette aussi dans la pluie comme Daniel. ou dans le feu comme Shadrach. Mais il y a des souffrances. Des souffrances atroces. Vous pouvez subir un traitement dégradant. Et c'est là, si vous n'avez pas une foi persévérante, vous allez abandonner Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si votre foi n'est pas ferme dans le Seigneur, vous serez peut-être amenés à abandonner Dieu pour aller chercher des fois un fétiché, pour aller peut-être signer des parcs magiques et démoniaques. Amen. 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 La foi ferme dans le Seigneur, c'est ce que Dieu nous démarre. Une foi ferme, fera que vous puissiez résister dans le Seigneur pendant les moments critiques. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la souffrance des fois. Comme la souffrance qui est semblable à celui de Jôme. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la souffrance des fois. Qui peut supporter cette souffrance ? Beaucoup d'entre nous, seront peut-être détournés de la foi. Beaucoup d'entre nous, abandonneront le Seigneur pour l'argent. Plusieurs aussi abandonneront pour peut-être la manque de logements. Amen. Amen. Pour aller chercher peut-être un fétiché, pour aller peut-être sacrifier des enfants afin d'avoir de l'argent. Amen. La Bible dit toute est vanité. Comme le roi Solomon l'avait dit. Le roi Solomon possédait tout. Mais un moment, il a dit toute est vanité. L'argent, vous pourrez en posséder. L'argent, vous pourrez en posséder. Mais vous n'achèterez plus la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un cadeau de Dieu. Pour quiconque persévère dans la foi avec sincérité. Voyons-nous où tout le monde est comme dit. Il est en plus. Des fois, nous les voyons avec les finalistes. Mais comment, il s'est dit tout le monde, il n'y a pas de même. 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 Il s'envole. Il s'est dit non, pendant les examens, je serais incapable de résoudre de moi-même les questions. Il n'y a pas de même. Il n'y a pas de même. Il n'y a pas de même. Il s'est précipité chez un magicien. Pour faire un stylo, un pic magique. Il y a pas de même. Il y a pas de même. Amen. Une fois que vous avez amorcé cette démarche, vous êtes détourné de la foi. et vous avez abandonné le Seigneur et vous avez commis un double péché. Un double péché, c'est abandonner Dieu. Vous abandonnez Dieu peut-être parce que vous n'avez pas d'argent. Vous abandonnez le Seigneur parce que vous manquez un travail. Vous abandonnez le Seigneur parce que vous n'avez pas d'enfant. Les autres abandonnent Dieu ou l'Église ou l'enfant parce qu'ils n'ont pas d'habit. Les autres peut-être abandonnent parce qu'ils sont critiqués par les voisins et voisins. Les autres abandonnent Dieu pour aller faire du succès. Mais en ce que je sache, tout ce que Dieu fait est bon. Quand il est fait, au bon moment, au bon endroit, et pour une bonne raison, si vous croyez, dites Amen, si vous croyez, agramé très très fort au Coulon Seigneur, je vois plusieurs personnes somnolées, je me demande bien pourquoi. la souffrance ne manque pas quant au Coulon Seigneur, même si vous vous observez bien la vie de la fourmi, ils ont toujours des obstacles. nous vivons une période où nous devons avoir la sagesse spirituelle afin de résister au diable. le diable est en train de tourner tout autour de l'autos cherchant qui dévoré. Est-ce que vous acceptez que vous soyez dévoré par le diable? Résistez-lui avec une foi ferme dans le Coulon Seigneur. Dieu se répand Dieu se répand ou s'inquiète il se dit mes créatures les hommes et les femmes que j'ai créés ils m'abandonnent moi Dieu qui est la source d'eau vive pour aller se graisser des cités en crévasés